Toujours sur l'éducation, au total 35 sous-divisions éducationnelles du Nord Kivu ont bénéficié des motos pour leur mobilité. Un don du gouvernement de la République dans le cadre du projet d'équité et des renforcements du système éducatif perse en RDC, appuyé par la Banque mondiale, un appui à la politique de la gratuité de l'éducation des bases en RDC, s'est réjoui Priska Kamala, coordonnatrice des experts du conseiller spécial du gouverneur militaire en charge de l'éducation dans le Nord Kivu. Les motos ont été réceptionnés d'un membre de Daniel Kalimbirou, coordonnateur provincial du projet d'équité et des renforcements du système éducatif en RDC, perse, par maître Priska Kamala, coordonnatrice des experts du conseiller spécial du gouverneur militaire en charge de l'éducation, qui salue ces dons, s'inscrivant dans les cadres de la gratuité de l'enseignement de base. Nous voyons le bruit de ce projet pour renforcer la gratuité au niveau de l'école primaire, qui va permettre la mobilité des sous-divisions. Le Nord Kivu aujourd'hui est bénéficiaire de 35 motos qui vont dans 35 sous-divisions. Cela permettra à ceux qui se provèdent face à l'itinérance, mais aussi les inspecteurs, et ça permettra de voir la qualité de l'éducation au niveau de l'école primaire, mais aussi au niveau de l'école secondaire. Donc nous recevons ces motos au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de Provence, qui est empêchée. Daniel Kalimbiro, coordonnateur provincial du Perse, affirme que la distribution de ces motos se fera en trois étapes suite au problème d'insécurité. En principe, nous devrions être ici avec les sous-provences de Provence éducationnelle du Nord Kivu-Té, Rénissa, Boutembo, Loubero et Beni, mais aussi avec les sous-provences de la Provence éducationnelle du Nord Kivu-Trois, Rénissa, les sous-provences de Massissi et de Loubero. Mais étant donné les difficultés de déplacement de ces responsables, de leur millier de travail vers Goma, du fait de l'occupation du tronçon au retour du Nyagongo, où les motos ne peuvent pas être asséminés par voie routière, alors c'est là, avant d'ici, c'est là difficile. Nous allons organiser la distribution du motos en trois étapes. La première étape, c'est à Goma, pour les onze sous-provences éducationnelles. Le directeur de la Provence éducationnelle Nord Kivu-Té, Péro Konapungou, a appelé de son côté les bénéficiaires de ces engins roulants à les utiliser en bon responsable.